Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder vos prévisions astrologiques 2019. On va regarder comment vous communiquez tout au long de l'année, comment vous aimez, quand même extrêmement important, comment vous vous prenez par la main, comment vous bougez quand les périodes sont positives, quand elles le sont moins, et je terminerai par une vision d'ensemble de tout ce qui vous attend. Allez, c'est parti ! Mais Lyon, la communication, c'est un truc essentiel dans l'existence, parce que que vous ayez conscience d'avoir une vision globale, d'avoir une facilité à aborder les situations de leur ensemble, c'est un fait, vous avez des facilités là-dessus, on le sait. En revanche, n'oubliez pas qu'autour de vous, il y a tout un entourage qui a besoin de beaucoup plus de matière, d'alimentation, de discussion, d'échange, rentrer dans le détail, parfois ça vous agace, mais eux en ont besoin. C'est leur nourriture pour l'essentiel, surtout ceux qui n'ont pas confiance en eux, il faut les nourrir, les rassurer, les encourager, etc. Donc, on va regarder où est Mercure tout au long de cette année 2019, de manière à ce que vous puissiez, lorsque le climat s'y prête, puiser dans cette base de données qui est cette capacité à communiquer avec plus de fluidité, et vous serez extrêmement gagnant, parce que du coup vous allez être plus à votre aise, le message passera mieux, vous aurez de meilleurs retours, c'est ça l'enjeu de la communication. Allez, on est parti, on regarde ensemble vite fait ce que vous réserve cette année en matière de com', et puis il y aura aussi, je vous dirai par la suite, là où les aspects sont moins faciles, il faudra apprendre à être raisonnable lorsqu'on aura des choses à dire. Alors, là, ça commence très bien, c'est en avril, à partir du 18 avril, vous rentrez dans une période très positive pour communiquer. Alors, ça peut être des déclarations d'amour, ça peut être lancer un projet dans lequel vous allez avoir besoin d'être pédagogue, délicat, prudent, complet, structuré, en même temps à l'écoute, être dans une interaction la plus optimisée possible. Donc, cette période, je vous conseille plus que vivement de l'inscrire sur une croix, avec une grosse croix sur votre agenda. On l'a dit, elle démarre le 18 avril, et elle s'arrête le 15 mai. Bon, elle est assez courte, mais elle est très dense. Période propice pour signer des contrats, trouver des solutions, des arrangements, des négociations fines, etc. Je vous la conseille, elle est très positive. J'en ai une autre qui arrive, celle-là, ça va être la plus belle de l'année, donc il ne faut pas me la louper, c'est lorsque Mercure, le planète de l'intelligence et donc de la communication, va rentrer chez vous, dans le signe du lion. Et son passage démarre le 28 juin. Et il va y rester, il va y rester jusqu'au 19 juillet, c'est pas mal, c'est une bonne période là. 28 juin, 19 juillet, Mercure sur vos têtes va être brillant, vos talents d'orateur seront décuplés, tout sera plus facile pour vous exprimer, moins d'appréhension, de gênes, etc. Tout sera beaucoup plus naturel, et c'est pas fini, parce qu'il fait ce qu'on appelle une petite marche carcograde, comme s'il dormait un peu pendant quelques jours. Et puis il va revenir en Lyon, vous êtes vraiment dégâtés cette année, il réapparaît en Lyon le 12 août. Là encore, votre aptitude à vous faire entendre, vous faire comprendre, sera optimisée. Donc on a dit le 12 août, et ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là, jusqu'à fin août. Fin août, au-dessus de votre tête, c'est excellent, excellent. Période d'août, 12 août, fin août, exceptionnel pour être dans l'échange et la communication, les négociations aussi, comment faire partager vos projets, période optimisée, j'en ai une autre qui arrive, celle-là, il ne faut pas me la louper non plus, elle arrive, mais c'est en décembre, plus lointaine, on va l'évoquer quand même, vous la noterez. Donc à partir du 10 décembre jusqu'au 29 décembre 2019, ça nous fait loin, nous en avons conscience, mais au moins d'être prévenus. Période extrêmement bonne, encore une fois, pour les rapprochements, les échanges, les négociations, les contrats assignés, les voyages aussi, Mercure, les déplacements, tout ça est optimisé. On vient de voir ensemble, à Milion, pour le secteur de la communication 2019, après, on va aborder les périodes un peu plus délicates à gérer, je vous propose de le faire tout de suite, comme ça, vous saurez tout, et on aura réglé le dossier de la communication. Mercure, notre camarade, passe dans le signe opposé en verso, ça c'est pas top. Dès le début de cette année, c'est-à-dire que le 25 janvier, jusqu'au 11 février, vous aurez Mercure en opposition. Les gaffes, la propension à être un peu autoritaire, à aller droit au but, sans prendre l'importance, de rentrer dans le détail, pour un tas de gens qui, eux, ont besoin, qu'on leur mâche le raisonnement, qu'on leur mâche la réflexion, la période est exposée, donc il faut l'intégrer dans votre calendrier, dans la façon dont on communiquerait avec tous ceux qui nous entourent, ça évitera des quipropos, des tensions qui servent à rien, enfin tout ce qu'on n'aime pas, et si on peut les éviter, c'est mieux, nous le savons à l'usage. Autre période un peu délicate pour la communication, du 7 mai au 22 mai, petite quinzaine, là 7 mai, 22 mai, Mercure en taureau, les discussions qu'on a avec ceux qui peuvent avoir des idées fixes, c'est-à-dire on peut s'agacer, on peut s'énerver, etc., seront assez marqués. Donc, prudence, ne faites pas de forcing lorsque vous avez un message à leur passer, s'ils vont tomber sur des interlocuteurs dont la comprenette est un peu ralentie, ne vous agacez pas spontanément, Mercure, taureau, carré, d'autres salé, mais la période un peu délicate, et puis j'en ai une troisième, et puis après ça sera fini pour les faiblesses de communication de l'année. La troisième, c'est quand Mercure va passer en scorpion, ce n'est pas mon préféré, Mercure sera en scorpion, oulala, il reste un petit peu, bon, une période comme ça, il reste en scorpion, donc, du 4 octobre, jusqu'au, 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 9 décembre, 4 octobre, 9 décembre, évitez les rapports de force, les conflits, les réflexions spontanées qui peuvent mettre mal à l'aise, même si, nous le savons, globalement, vous avez une bonne vision d'ensemble, une bonne vision globale, vous sentez intuitivement l'idée directrice de quoi que ce soit, mais là, il va falloir être beaucoup plus pédagogue que d'habitude, beaucoup plus modéré, maîtriser vos élans, ou parfois vos emportements aussi, parce que, vraiment, ce n'est pas facile de communiquer que vous sentez des obstacles, on met tout ce qu'on peut mettre de côté en matière de prévision pour éviter de s'agacer inutilement, vous me faites du yoga, vous me faites de la relaxation, vous vous entraînez, vous me bien articulez, vous vous essayez d'intégrer le fait qu'en face de vous, les gens ne sont pas toujours à l'écoute, trouvez le bon timing, etc., et ça passera comme l'être à la poste, voilà, rien de vraiment dramatique cette année en matière de communication, j'espère que vous avez bien noté les périodes très actives, parce que celles-ci, il faut les utiliser, mettre toutes les chances de votre côté, voilà, c'était la communication à Mignon pour cette année 2019. Et donc, j'arrive, comment on agit en 2019 ? Ah, l'action, l'action, c'est le premier truc que je regarde dans un thème, quand je découvre un nouveau caractère, c'est Mars, où est Mars, où est l'action, comment la personne fonctionne dans la vie, comment elle se prend en main, qu'est-ce qui la motive, où elle va puiser son énergie, comment elle l'utilise, c'est Mars. Donc, il y a, sur le point prévisionnel, c'est ce qu'on va regarder ensemble maintenant, des moments dans l'année où Mars est très actif pour vous, et des moments où il va être neutre, donc cela, on n'en parle même pas, et d'autres périodes où il va être dans des signes un peu compliqués, où ça forme avec vous des aspects plus tendus. On va commencer par ce qui est bon, tant qu'à faire, autant aller voir tout de suite ce qui est excellent, et puis il y a cette année des périodes très propices pour passer à l'action. Et puis, on a une qui démarre dès janvier, avec Mars, donc l'action qui vous pousse, qui vous pousse, vous, à millions, qui vous stimule, qui vous donne envie de vous sortir les doigts des poches pour vous lancer dans des projets d'envergure, et la période est excellente à partir du 4 janvier, on parait mieux, c'est qu'on démarrait l'année, c'est quand même un très beau, un très bel indice de choses qui bougent, jusqu'au 16 février, donc 4 janvier, 16 février, période particulièrement tonique, active, pour vous prendre en main, où tout s'enclenche naturellement bien, où vous fournissez un effort lambda avec un résultat au moins correspondant, parfois on se donne de la peine et puis les résultats ne sont pas à la hauteur, mais là, quand vous êtes dans des périodes comme ça, vous avez droit au but, vous êtes efficace, vous êtes terriblement pratique aussi, et puis l'énergie est bien canalisée, c'est en fait pas de forcing, ça se fait tout seul, ça s'enclenche bien, tout simplement, donc cette période janvier-février, elle est bonne, j'en ai une autre qui arrive, on va y venir, le temps que je la trouve, dans mes effévrieres, parce que je vous le fais en direct, comme vous l'avez bien compris, Mars, 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 quand il rentre en bélier, oh, celle-là, je l'adore, alors celle-là, celle qui arrive le 29 juin et qui va se poursuivre, elle est exceptionnelle, celle-là, oh, exceptionnellement longue, c'est la, je n'ai pas vraiment vu une période aussi belle, donc on a dit, 29 juin, jusqu'au, oh, jusqu'au 31 décembre, oh, 29 juin, 31 décembre, et ça s'arrête pile poil, le 31 décembre ? Ben non, parce qu'il s'étend aussi, il démarre jusqu'en, l'année suivante, tu vois, il est, tu sais quoi, je me suis emballé, donc je vais, je vais, ouais, allez, on l'a refait, on l'a refait, on l'a refait, allez, Mars, parce que, je n'en ai pas depuis le début, mais pas comme tu veux, non, on est dans l'action, là, tu sais pourquoi, parce que je me suis étendu jusqu'à 2020, j'étais parti sur ma lancée, tu vois, on ne va pas faire des brillants sur deux ans, c'est con, allez, Mars, Mars, il est là, on dévier, attends, je veux que je me le... Alors, tu recommences Mars au début, c'est ça ? Oui, c'est pour savoir après quand je vais faire le montage. Non, non, juste la fin, quand je fais les périodes, là, ça te va ? Donc, on y va, tu me dis quand c'est prêt ? Ok, ce Mars, dans le signe du Bélier, forme un trigone avec vous, c'est ça que je voulais voir, et l'année commence très bien, c'est ce que je vous disais, donc du 2 janvier jusqu'au 14 février, c'est exceptionnel, et puis après, il y a une autre période extrêmement sympa, que je vais chercher, c'est quand, Mars, va passer sur votre tête, et Mars sera en lion, énergie, vitalité, assurance, force, esprit de conquête, esprit d'aventure, envie, matin, midi et soir, de démarrer des projets, de mettre de l'énergie dans tout ce que vous touchez, attention, j'ai un livre, cette période, elle arrive le 2 juillet, et elle vous quitte le 18 août, un été de rêve, donc cette période, particulièrement propice pour passer à l'action, prendre des décisions, prendre des initiatives, avec le maquillage, maximum de portée, de portant, c'est-à-dire que, quand vous démarrez un projet, vous faites quoi que ce soit avec un Mars qui vous soutient, tout ce que vous touchez est plus efficace, vous êtes plus motivé, ça avance plus vite, il y a de meilleurs résultats, c'est quand même des périodes sympas, il ne faut pas les louper, un été, pas mal que je vous envie, marque sur votre tête, j'en veux bien toute l'année, moi, en revanche, ça crée un peu plus de tonicité, vous risquez d'avoir du mal à être suivi, parce qu'il est bien possible que les autres n'aient pas la même force, au même moment, donc prenez en compte le fait que autour, vous allez être obligé de donner un peu le ton, être un peu moteur, mais ne soyez pas trop pushy vis-à-vis de ceux qui auront du mal à vous suivre, parce qu'ils n'ont peut-être pas autant d'énergie que vous, c'est dit, en tout cas, le climat est excellent, et puis, toujours pour agir, j'ai repéré un autre aspect de Mars qui arrive, qui arrive, mais il sera en 2020 celui-là, c'est surtout l'été qui est très productif, ne me loupez pas ce cœur d'été, un rêve pour vous, un petit peu en octobre aussi, mais c'est très léger, c'est moins puissant, voilà pour l'action. Bon, et comment on aime en 2019, j'ai envie ? On arrive au plus important, c'est ce qui nous concerne tous, parce que c'est l'aliment premier qui nous permet d'être équilibré, positif, d'avoir des désirs, des envies, c'est la vie amoureuse, nous n'allons pas louper ce cadeau, ô combien précieux pour vous, amis lions, qui avez bénéficié cette année, de passage de Vénus, qui représente la vie amoureuse, au-dessus de votre tête, à différentes périodes, à commencer par celle qui arrive en janvier. Très bel aspect de Vénus, ça partit du 8 janvier jusqu'au 3 février. 8 janvier et 3 février, Vénus vous couvre, Vénus vous gâte, Vénus vous fait des yeux doux, Vénus vous charme, et par extension, parce que c'est un effet miroir, vous charmez naturellement, et de beaucoup plus de facilité, votre arrondi naturel, votre charisme épidermique, chevillé au corps, qui caractérise les lions en général, sera accentué. Pas une mauvaise chose du tout. Donc vous devriez plaire, séduire, et puis non seulement plaire, séduire, mais surtout, votre désir, votre envie d'aimer, sera plus marqué. C'est ça qui est intéressant. Donc période très très popiste, là on l'a vu, 8 janvier, 4 février. Après, j'en ai une autre. On va regarder quand Vénus va rentrer dans un signe ami, qui vous veut du bien pour le coup, c'est ce qu'on appelle un trigo de 120 degrés, mais bon technique, on en reparlera une autre fois, à partir d'avril, disons ça promet un printemps chaud, on va dire qu'à partir du 21 avril, jusqu'au 16 mai, Vénus forme avec vous des aspects super positifs, donc plein de charme, vous débordez de chaleur communicative, vous devenez beaucoup plus affectueux, vous envoyez les bonnes énergies, vous envoyez les bons messages, on vous renvoie du coup un écho qui va dans cet esprit-là. Donc période amoureuse animée, en plus vu l'angle en bélier, ça crée une dynamique un peu passionnelle, des coups de cœur, des élans, des émotions qui montent comme ça, qui vous submergent, une rencontre, un petit coup de on y revient, enfin bon, des choses intéressantes sur le point amoureux, des rencontres possibles, la période mai là, on rencontre très probable pour ceux qui ont le cœur solitaire, pour les autres, soyez un peu souples, et puis ça se passera aussi dans de bonnes conditions. Les élans du cœur sont favorisés, c'est ce qu'on vient de voir. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est quand Vénus va passer chez vous, dans le signe du lion. Vénus va passer dans le signe du lion, alors ça c'est la période la plus importante de l'année sur le point amoureux, à noter précieusement, cette période quand Vénus passe sur votre tête, elle est du 28 juillet au 22 août. 28 juillet, 22 août, Vénus, un rêve, Vénus, pile en lion, passe sur votre tête. On ne peut pas rêver avec Jupiter, mais là c'est Vénus, c'est à peu près le même calibrage, la même qualité d'aspect, période de charme, période de chaleur, période de rayonnement personnel, période d'aura, surdimensionnée, vous plaisez, en plus ça tombe pile, ça tombe bien, c'est au cœur de l'été, période en général que vous aimez bien, où vous naturellement êtes à votre aise, où vous êtes plus ouvert aux relationnels, vous êtes plus ouvert aux rencontres, vous attirez davantage des regards, donc cette période juillet, août, si on pleut amoureux, elle est topissime, ne me loupez rien, ne gâchez rien, externalisez-vous, vous voyez un maximum de nouvelles têtes, soyez naturellement dans l'ouverture, le charme, le contact facile, etc., ça sera peignant, donc là c'est le moment, ce sera le moment le plus important de l'année, sur le plan cœur, voilà pour le cœur. Et donc Jean-Yves, pour finir, tu peux nous parler des moments de l'année ? Alors il y a des aspects, beaucoup plus profonds que ces trois périodes, qu'on vient d'évoquer, des aspects plus lourds en fait, les planètes, plus elles sont lentes, et plus elles ont une influence, donc là j'aime bien regarder Mercure, Vénus, Mars, parce que c'est parlant, mais il y a des choses plus lentes en gestation, notamment un aspect de Jupiter, qui à Mélion vous soutient, mais en plein pot pendant tout 2019, et pratiquement pendant toute l'année, parce qu'il va s'en aller en décembre, c'est-à-dire que pendant 11 mois, vous allez avoir le soutien d'une planète qui s'appelle Jupiter, qui est la planète de la chance. Jupiter, c'est de façon très concrète, tout au long de cette année, très porteuse. Globalement, vous allez mettre de l'huile dans les rouages, voir le bon côté des choses, envoyer des énergies positives, être dans une dynamique de solution, éviter les affrontements qui ne servent à rien, c'est ça Jupiter, c'est un fluidifiant formidable, qui rajoute le petit indice, je décide de voir le bon côté, je décide de voir le verre à boîtier plein, je décide en toute conscience, et l'invite intervient, puis lui il facilite un peu, il arrondit les angles. Donc, une année quasiment complète pendant 11 mois, avec Jupiter qui vous protège plein pot, là j'en veux bien, moi, tous les ans, un aspect comme ça, c'est quand même le rêve. Une année d'expansion, une année pour faire des découvertes, pour mettre en marge les nouveautés, pour sortir des sentiers battus, pour être créatif, pour prendre des décisions, des initiatives, enfin bon, tout ce qui vous permet d'améliorer votre situation dans son ensemble, c'est là. Jupiter, c'est aussi un facteur chance large spectre, bon, il faut toujours être prudent sur le plan financier, parce que ce n'est pas réponse à tout, on ne peut pas tout prévoir, mais en tout cas, s'il y a des opportunités à saisir, vous serez beaucoup plus armés que d'habitude pour les attraper. Il y a un autre aspect intéressant, mais là, il concerne davantage le troisième décant que les autres, Zentaï, il s'appelle Uranus, nouveauté, transformation, envie de tout chambouler, ce qui ne vous plaît plus, et Uranus, il va venir pour faire un petit coucou pendant une petite période courte de l'année, le Uranus jusqu'au 6 mars, donc troisième décant jusqu'au 6 mars, tout ce qu'il a envie de bazarder, tout ce qu'il a envie de changer, c'est particulièrement propice, c'était le petit clin d'œil. Et à partir de quand ? Jusqu'au 6 mars, mais à partir de quand ? Du 1er janvier jusqu'au 6 mars, en fait, il est déjà là un peu. Oui, ça ne démarre pas le pile-poil au 1er janvier. Ce n'est pas le 1er janvier, effectivement. Mais comme on dit 2019, le problème, c'est que si je vais en amont, en aval, je vais être un peu plus raisonnable, sinon je vous parle de 2025, tout ça, et puis on en reparlera, c'est plus sympa. Voilà, c'était les grandes lignes de cette année, sinon il n'y a pas de contrariété majeure, vous êtes très chanceux, très chanceux. Je vais revenir peut-être un petit peu sur un ou deux angles précis que j'ai repérés dans l'année, qui sont à surveiller. Il y a deux, trois petites périodes un peu délicates. Quand Mars va passer en taureau, là, je vais vous fassier attention. La période du 15 février au 30 mars, Mars qui est l'action, va former avec vous des aspects un peu contrariants. Parfois, certains aspects se juxtaposent, il y en a un qui vous protège et l'autre qui vous agace, et puis il y a un réciproquement, c'est dans l'ordre des choses. Les planètes ne sont pas toutes synchrones tout le temps, vous avez des ciels qui sont porteurs là, et puis freinants là, donc on doit calibrer. Donc on se sert, les périodes sont bonnes en communication, on communique, quand les périodes ne sont pas bonnes en communication, on se tait, peut-être qu'on peut agir à ce moment-là. Plus vous synchronisez ces cohérences-là, plus vous êtes efficace, plus vous utilisez au mieux les influences planétaires, parce que j'essaye de diluer pour bien faire passer le message. Donc, cette période de Mars, faites gaffe avec cette planète Mars qui est en taureau, Mars, Mars, mois de Mars, en taureau donc au carré, ça risque de vous pousser un peu à des rapports de force, pas des affrontements, mais de l'impatience, de la nervosité, etc. Hormis ça, il n'y a pas grand-chose. J'avais juste repéré un tout petit climat aussi, avec Mercure là, encore un petit peu de Mars, la dernière semaine de novembre, tout début décembre, évitez les tensions, d'être insistant, et puis tout se passera bien. Parce que dans l'ensemble, je voudrais revenir, vous avez le bol, la chance exceptionnelle, c'est ce que je veux que vous reteniez, d'avoir cette année Jupiter qui vous protège sur l'impôt. Et Jupiter, c'est un truc monstrueux, c'est la deuxième planète la plus grosse du système solaire. Jupiter, Zeus, l'autorité, la chance, les facilités, les gouttes d'huile dans les rouages, les opportunités qui arrivent, qu'on crée, surtout qu'on crée, je ne crois pas qu'on les crée, qu'on les attende. Cet aspect, il est magnifique. Vraiment, c'est un truc enviable. La prochaine fois que vous aurez un aspect de cette qualité-là, ça sera dans quatre ans. Donc, ne me loupez pas, toute cette année, si on peut croiser avec les périodes, vous vous recouperz de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, pour essayer d'en faire deux, quand il y en a deux en même temps, genre Mercure-Jupiter, Vénus-Jupiter, Marque-Jupiter, quand il y en a deux, c'est le double effet qui se coule. On a deux fois plus de chances. Donc, il faut y aller. Voilà. À vous de faire le point sur tout ce qu'on vient de se dire. Et puis, je vous ai balayé l'année avec les aspects majeurs. J'ai rien repéré de vraiment catastrophique. Ça change. Voilà. Je vous dis à bientôt. On se reparle. Tenez-moi au courant. Faites-moi un coucou. Demandez-moi des précisions. On peut aller beaucoup plus en détail. On ne demande qu'à bien faire. Vous l'avez compris. À très vite. Ciao, ciao. Merci, Jean-Yves. Bon, ben, maintenant que vous savez tout, je vous rappelle les bonnes pratiques habituelles. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez toutes les prévisions. Et non seulement les prévisions, mais toutes les vidéos qu'on sort régulièrement. N'oubliez pas de partager avec tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par ce qu'on a à raconter. C'est vraiment sympa de partager. Commenter, commenter. Jean-Yves se fait un plaisir de vous répondre individuellement. Il prend beaucoup de plaisir, et moi aussi, à lire vos commentaires. Voilà. On vous dit à très bientôt. Bye, bye.